Demain, les femmes descendent dans la rue dans toute la Suisse pour manifester pour l'égalité, on en est où en Suisse ? Alors au niveau des salaires, les choses s'améliorent. A Genève par exemple, l'écart salarial non expliqué entre hommes et femmes est de 5,3%. On peut penser que c'est relativement peu, mais ça reste quand même substantiel si on considère cela en espèce sonnante et trébuchante. Surtout ce qui est assez dangereux, c'est que rien n'est jamais acquis. On voit typiquement en termes d'égalité salariale, il n'y a pas toujours qu'une augmentation, c'est-à-dire une diminution des écarts. Bien au contraire, il y a parfois des mouvements de balancier auxquels il faut être attentif. En matière d'égalité professionnelle, le cas de légal est suffisant ? Oui, je pense qu'il est suffisant. On voit d'ailleurs que cette semaine, le Conseil national vient de rejeter une initiative qui demandait d'augmenter les compétences des cantons par rapport à cette question-là. Cela signifie donc clairement qu'au niveau fédéral, en tout cas, les choses sont bien faites et que dans les cantons également, elles se passent bien. Maintenant, c'est vrai que si on considère le cadre légal pour l'égalité dans un sens plus large, par exemple, en termes de conciliation des vies privées et vies professionnelles, il me semble aussi qu'il ne faut pas trop légiférer parce que c'est surtout une question d'évolution sociologique, une question d'évolution des mentalités. Il y a beaucoup de questions qui vont se régler ou qui doivent se régler au sein d'un couple, par exemple. Typiquement, quand arrive un enfant dans une famille, la répartition des tâches, avoir une loi très contraignante ne va rien y changer. C'est une question d'évolution personnelle qu'on doit faire, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme. Alors pour vous, quelle est la prochaine cause que doivent défendre les femmes ? Les femmes, je pense, doivent prendre conscience qu'elles ne sont jamais à l'abri des inégalités. En fait, elles doivent toujours avoir une attitude attentive à ces questions-là, ne pas penser que tout est acquis. Donc le message que j'ai envie de faire passer, c'est vraiment de dire qu'il faut oser, qu'il faut soi-même avoir confiance, travailler sur cette confiance personnelle pour aller de l'avant. Nous sommes tous acteurs de notre destin, nous sommes surtout toutes actrices de notre destinée.